L'année 2023 arrive à son terme et le suspense devient insoutenable. Quelle caméra est la meilleure pour 2024 ? Quelle caméra permettra de faire les meilleures vidéos ? Quelle caméra rentrera dans le cœur des français ? Réponse dans 3... 2... 1... Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure caméra selon moi pour 2024 qui est ce Stylobik 4 couleurs. Franchement c'est une caméra qui se démarque des autres modèles par plein d'aspects. Déjà en termes d'ergonomie j'ai réussi à m'en servir dès la première utilisation sans même lire la notice. On a la possibilité de choisir parmi 4 profils de couleurs différents. Ce qui nous permet de créer différents styles de vidéos en fonction des situations. Un des gros points forts aussi de cette caméra c'est qu'on peut la clipser et l'emporter n'importe où grâce à son accroche. Donc même plus besoin de sac à dos. Et je dois vous dire qu'avec son poids de 11 grammes seulement, je ne me suis jamais senti aussi léger. Et attention c'est pas fini, la partie avant est complètement interchangeable. Ce qui permet de s'adapter à toutes les situations de tournage. Et pour créer des vidéos respectueuses de l'environnement, vous pouvez même opter pour la série botanique. Pratique non ? On peut aussi faire de l'ASMR. Et enfin avec son prix de 1,55€, cette caméra est accessible à tous. C'est encore moins cher qu'une pièce de 2€. N'oubliez pas que pour un Sony A7S III acheté, vous pouvez acheter 2709 stylo bic à 4 couleurs. De quoi écrire des vidéos jusqu'à la nuit des temps. Bon, on va arrêter la blagounette, mais en fait c'est pas tant que ça une blagounette. Car oui j'en suis convaincu, ce que raconte votre vidéo est plus important que ce avec quoi vous l'avez filmé. Et puis avoir une caméra c'est facile. Aujourd'hui on a tous un smartphone. Par contre créer une histoire captivante, ça demande un petit peu plus de réflexion. Alors voici 3 conseils de storytelling que j'applique à toutes mes vidéos. Et vous allez voir, le dernier est un peu particulier. Le premier conseil c'est de penser avant tout au début et à la fin. Et ça c'est un conseil qui s'applique quelle que soit la durée de votre vidéo. Qu'elle soit diffusée sur TikTok, sur Youtube ou même sur Netflix pour un format plus long, c'est valable. Pour le début, dites-vous que la personne qui regarde votre vidéo ne vous connaît pas. Et qu'il va falloir la convaincre en 10 secondes. Ça paraît simple comme ça, mais si le début n'est pas accrocheur, la personne va zapper. Donc on oublie les génériques qui défilent à la Star Wars, qui durent des plombes avec tout le casting de la vidéo. On s'en fiche complètement. Et pareil, si vous faites des vidéos en face caméra, je vous demande d'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. De dire au début, abonnez-vous, mettez un like, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest. Bref, pendant ce temps-là, il s'est passé 1 minute 30 de vidéos et on n'a toujours pas commencé à parler du sujet. Demandez pas aux gens d'aimer votre travail et de vous suivre s'ils n'ont pas encore vu ce que vous proposez. Ça paraît complètement illogique. Donc éventuellement, demandez-le à la fin. Mais même ça, c'est pas obligé. S'ils ont aimé, ils le feront spontanément. Justement, en parlant de la fin, c'est très important parce que c'est la dernière impression que va laisser votre vidéo. Donc n'hésitez pas, par exemple, à garder l'info la plus importante, la plus croustillante pour la fin de la vidéo. Ce qui vous permet de dire au tout début, je vous dévoilerai à la fin quelque chose de très important ou alors quelque chose qui va vous surprendre. Ça va donner envie aux gens de regarder jusqu'à la fin parce qu'ils savent qu'à la fin, il va se passer quelque chose. Et on pourrait se dire, oui, dans ce cas-là, ils vont aller tout de suite à la fin pour avoir tout de suite la révélation. Bah non, si le reste de la vidéo est bien construit, ils vont pas vouloir sauter le milieu pour aller tout de suite à la fin. Vous pouvez également à la fin faire de l'humour ou en tout cas une scène imprévisible pour réveiller le spectateur et qui reste sur cette note positive. Et là, c'est pareil à la fin. On évite les génériques à rallonge où on remercie Gérard qui a servi le café et Sophie qui a prêté son chargeur de téléphone. Tout le monde s'en fout et ça pénalise le référencement de la vidéo par les algorithmes. Le deuxième conseil, c'est de se mettre à la place de quelqu'un qui a la vessie pleine. Ça peut paraître bête, mais imaginez que votre spectateur a envie de faire pipi et que là, vous lui dites, attends, avant d'aller aux toilettes, j'ai une vidéo à te montrer. Je peux vous dire qu'il va vraiment falloir que votre vidéo soit dynamique et que l'histoire avance pour qu'il reste. Alors comment tenir notre spectateur en haleine ? Eh bien, dites-vous que chaque nouveau plan doit apporter quelque chose. Que ça soit au niveau de l'image, on doit par exemple alterner les valeurs de plan entre des plans larges pour donner du contexte et des plans serrés pour montrer de l'émotion ou du détail. Il peut y avoir de la nouveauté au niveau du contenu de la voix off ou alors du face caméra ou de quelqu'un qui est interviewé. Et ça peut passer également par un texte qui s'écrit à l'écran ou alors des éléments graphiques comme un logo ou un chiffre. Et essayez de vous poser cette question à chaque fois au montage. Si je supprime cette portion, est-ce que ça change quelque chose à la compréhension du message ? Si la réponse est non, dans la majorité des cas, je vous conseille de supprimer. Ça rendra la vidéo encore plus percutante et le spectateur sera encore plus captivé par ce qui se passe. Le troisième et dernier conseil, c'est de se mettre à la place de votre grand-mère. Mamie, si tu me regardes, petite dédicace. Et oui, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue quand je travaillais à l'œil du 20h sur France 2. Les rédacteurs en chef qui visionnaient le montage et qui disaient « Là, je ne suis pas sûr que ma grand-mère comprenne ». Alors oui, je vous l'accorde, c'est un peu extrême. Moi, ça me saoulait un peu d'ailleurs parce que je trouvais ça trop réducteur. Mais je rejoins quand même l'idée qu'il faut partir du principe que la personne qui regarde votre vidéo connaît 0% du sujet. Le défaut que je vois dans beaucoup de vidéos, c'est de ne pas du tout présenter le contexte des choses avec que des plans moyens ou que des plans serrés. Ou alors une succession de plans très courts bourrés d'effets avec de la musique mais qui ne laissent pas du tout le temps de s'imprégner de ce qu'on voit. Quand j'explique à ma mamie des choses, je prends le soin de bien articuler, de parler fort, lentement et de laisser des respirations entre les phrases. Et je parle aussi beaucoup avec les bras, mais ça m'aide à faire tout ça. Je ne peux que vous conseiller de faire la même chose dans vos vidéos, c'est-à-dire avoir une voix qui est forte et qui reste audible, c'est-à-dire qui n'est pas noyée dans la musique. De temps en temps, ne pas hésiter à mettre une respiration entre deux phrases et non pas tout enchaîner en cut, 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 cut. Et quand vous écrivez du texte à l'image, vérifiez que vous avez bien le temps de le lire à voix haute et lentement. Parce que bien souvent je vois des vidéos avec du texte qui apparaît, on a à peine le temps de lire les premiers mots que ça a tout de suite disparu. Donc prenez vraiment le temps de le lire à vitesse réelle à voix haute. C'est pas plus compliqué. Si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est que j'ai bien travaillé mon storytelling et je suis plutôt fier de moi. Vous avez gagné le droit d'entendre ma petite conclusion osée, qui est de dire « pour avoir un bon storytelling, mettez-vous à la place de votre grand-mère qui a la vessie pleine. » Désolé, j'étais obligé. Plus sérieusement, là je vous ai donné un aperçu des méthodes de storytelling que j'utilise au quotidien en tant que vidéaste freelance, mais je partage la majorité de mes conseils dans les coulisses, qui est ma newsletter que j'envoie deux fois par semaine. Donc si vous avez envie de recevoir mes méthodes avancées de storytelling, je vous laisse cliquer sur le premier lien qui est en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne.